Bonjour Youtube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo ! Aujourd'hui je vous présente un retour de course de chez Lidl dont j'ai parlé déjà hier dans ma vidéo de chez Rêveux parce que j'étais intéressée pour acheter des saucisses françaises qu'ils sont en train de faire en ce moment et il se trouve que j'avais un produit gratuit si j'avais plus de 10€ d'achat donc on va accumuler tout ça, on va essayer aussi d'avoir les 10€ d'achat, ça va être facile c'est Lidl bah oui oui ça a été très facile, j'en ai eu pour 59€ messieurs dames mais sur tout ce que j'ai acheté j'ai que 3 produits que j'ai payé au prix fort tout le reste c'est soit de la dette courte, peut-être courte parce qu'il y a certains produits c'est bon à la dette courte soit de la dette courte, soit des produits qui avaient une réduction dans l'application Lidl Plus et c'est pour ça que je les ai pris, et c'est pour ça aussi que je les ai pris en plusieurs exemplaires bref on commence tout de suite, premier article au cours à tester donc des espèces de nuggets de poulet, c'est du filet de poulet avec à l'intérieur aussi du fromage et du ralapénios et voilà quand j'ai lu l'un peu de filet j'ai dit oui j'ai envie d'essayer j'ai envie d'essayer, bien sûr qu'on a envie d'essayer, bien sûr que mon mari aura envie d'essayer ça c'est ouais ensuite j'ai pris, ça c'est un classique chez nous des lardons, voilà des lardons sans bacon, ils sont un peu plus gros, plus pratiques à cuisiner c'est ce qu'on préfère et enfin l'autre article, plein pot des oeufs, voilà 10 oeufs de poule élevés en plein air et bien c'était tout pour les articles payés plein pot, maintenant on va commencer avec le reste il y en a beaucoup enfin pas tant que ça, 59 euros mais quand même ce qui m'a coûté très cher mais qui était réduit grâce à l'application je me suis pris un jean un jean pour femme qui est passé du coup moins cher vu qu'il y avait moins 30% si on achetait des produits de la marque QS by Silver donc QS by Silver voilà, bref si on prenait ça, qui est une marque apparemment de vêtements de chez Lidl et bien on avait moins 30% dessus et vu qu'en ce moment il me faut un jean parce que là j'en porte un qui est pour messieurs mais qui me va bien, mais qui est un peu trop grand que je porte avec une ceinture du coup il me fallait au moins un deuxième jean pour balancer et donc c'est parfait ensuite j'ai trouvé les fameuses saucisses françaises et donc on dirait de la saucisse un peu imitation saucisse de Toulouse en fait pour moi donc j'espère qu'elles seront bonnes j'en ai pris deux paquets parce que ça c'est bon jusqu'en jusqu'au 18 juin donc je pense que je vais congeler voilà je m'étais dit à la base je pense que je vais congeler un paquet et pas l'autre mais voilà on a le temps quand même de voir venir pour les manger et c'était pas très cher ensuite j'ai vu en date courte ceci, une salade de pommes de terre façon printemps alors c'est bon un petit peu plus longtemps et je pense qu'on va l'entamer aujourd'hui de toute façon elle a l'air super bonne enfin je la connais déjà en fait je sais que celle-là j'aime beaucoup le goût qu'elle a et normalement elle contient du sucre parce que bon ils sont souvent du sucre mais pas trop voilà le sucre apparaît parce que je revérifie en même temps mais il apparaît assez bas dans les ingrédients et il y a 4,4 g de sucre au 100 g c'est quand même un petit peu beaucoup on va pas se mentir mais une fois de temps en temps une salade comme ça bah ça passe bien quoi mon mari en plus je sais qu'il apprécie beaucoup ensuite en produit réduit je nous ai trouvé du fromage de l'obasta ça c'est typique allemand donc attendez que vous voyez le nom on va la marquer là c'est le focus ou pas pas trop hein par là bref au bad star c'est un fromage typiquement c'est un mélange de différents fromages avec du camembert et tout dedans donc je ne peux pas en donner à mon fils parce que il y a du fromage cru dedans et je crois pas que ça a été cuit il faut que je revérifie si celui-là je peux donner ou pas il me semble que non parce qu'il y a du camembert par exemple dedans normalement et enfin bref c'est un mélange de fromage ensemble et c'est super bon ça se mange comme ça étalé sur du pain c'est une tuerie ensuite j'ai pris du granana 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 j'ai pris du granapadano parce que j'avais un prix via l'application et de plus ici un fromage en date courte type français type brie ou bien type caprice des dieux machin alors moi je suis pas fan de genre de fromage mais mon mari aime bien donc j'ai pensé à lui et voilà je lui ai pris un fromage léger pour moi ces fromages ils ont pas de goût c'est insipide je vois pas l'intérêt j'aime les fromages qui ont du goût moi j'aime les fromages forts le bleu voilà bref ensuite en fromage j'insipide toujours mais là c'est plus pour mon fils parce que c'est pratique à mettre dans sa broodbox et puis c'est bon jusqu'au mois d'août voilà donc c'est pour ça que j'ai pris 3 petits filets de babybel il y avait un prix grâce à l'application l'idée de plus c'est pour ça que je les ai pris et oui comme je vous ai dit voilà c'est bon jusqu'au ouais 23 août donc on a le temps de voir venir et c'est pour ça que du coup j'en ai pris 3 ensuite je nous ai trouvé de la viande en date courte alors ça c'est de la viande de porc marinée enfin donc elle est déjà vraiment avec un bon goût et il faut nous on la fait cuire vraiment très très longtemps et ça devient tout petit après en fait c'est du bah c'est c'est la même matière première que ça en fait hein c'est du gras du ventre du porc donc voilà donc j'ai pris ça parce que je sais que mon mari aime bien et puis moi aussi d'ailleurs parce que après ça le rend croustillant et tout c'est bon ensuite j'ai pris en date courte du beurre j'en ai pris 2 en plus c'est une bonne marque celui-là donc voilà qui rigole on aime bien comme marque donc j'en ai pris 2 ensuite je nous ai pris papapap alors c'est pas les mêmes il y en a un qui vient c'est un espèce de saucisson salami il y en a un qui vient de Turin Turinga voilà alors ça c'est de la date courte mais parce qu'en fait il faut qu'il passe le produit si c'est de la vraie date courte 25.05 ça me dérange pas parce que franchement c'est bon un peu plus longtemps ça va pas au frais et on a testé et ça c'est salami alors attendez ça c'est salami Turinga et ça c'est quoi c'est le Elden je sais que j'en ai pris 2 différents mais ils ont adoré coller la petite étiquette sur le nom du coup je suis incapable de vous dire ce nom complet mais enfin bref voilà les 2 ce sont des salamis j'en ai mangé sur des pizzas maison cette semaine et franchement c'était très bon ensuite il me reste plus trop de produits à vous montrer il me reste date courte boîte de conserve qui là normalement n'est pas de la vraie date courte oui c'est bon jusqu'en 2027 voilà donc ça je craque sur ça c'était une soupe de pommes de terre avec des petites saucisses dedans je sais que ça passe nickel avec mon fils si on a besoin de faire un truc vraiment rapide rapide ça chauffe en 2 minutes et c'est nickel produit gratuit j'ai eu un pudding au chocolat voilà donc pris mon pudding au chocolat gratuit produit date courte hop des chocobons c'est pour mon mari parce qu'il aime ça moi je sais pas c'est pas mon truc les chocobons moi j'aime les trucs acidulés et donc ça c'est bon jusqu'au 1er juin parce que c'est vraiment bon jusqu'au 1er juin c'est à consommer de préférence avant l'eau c'est comme ceux-là ceux-là c'est de préférence avant l'eau c'est pas ça va quoi et enfin dernier article qui est le seul article vraiment sain de tout ce que j'ai pris dans ce cas je crois que les babybelles pour être honnête c'est sain ça apporte pas mal de protéines et ils ont pas ils ont pas beaucoup d'ingrédients dedans moi j'étais assez étonnée en fait les babybelles c'est sain bref j'ai pris des physalice mais bon vous pourrez voir qu'hier j'ai quand même aussi acheté des légumes et des fruits voilà c'est pour ça que là j'ai acheté d'autres produits mais des physalice il y avait une petite réduction grâce à l'igle t'es con ah ou c'est un siège ouais elle sent bon ça va être pour mon mari il a raffole des physalice donc bah je lui ai pris voilà et donc c'était tout pour moi et pour mon retour de course à Lidl au total j'en ai pour tout ça et j'aurais dû payer c'est marqué en dessous parce que là j'ai pas fait encore le calcul j'ai eu que 3 articles que 3 articles que j'ai payé plein pot tout le reste j'ai eu des bons petits prix et puis tout le reste en plus on va le manger c'est pas comme si ça allait pourrir chez nous voilà donc j'espère que ce retour de course vous aura plu si c'est le cas je veux bien des petits pouces vers le haut quelques commentaires n'hésitez pas à l'écrire en dessous et puis bah si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et enfin je vous dis et c'est tant mieux pour vous tcheeez je vous fais un peu long pour Youtube pour prendre mes petites cases ici et là ici et là ici et là tcheeez tcheeez